Je viens de me faire refoule par le gardien d'un club parce que j'étais tout seul pour rentrer sur le terrain. Il ne voulait tout simplement pas que j'aille sur le terrain parce que j'étais seul. Et c'est quand même drôle parce que le sujet de cette vidéo, c'est comment trouver des partenaires au tennis. C'est vrai que c'est ouf, je vais sur ce terrain, je suis tout seul parce que je n'ai pas de partenaire. Et je ne sais pas si toi aussi ça t'est déjà arrivé d'être tout seul et de ne pas trouver de joueur, de joueuse qui veuille jouer avec toi. Ce moment où tu envoies quelques messages et il n'y a personne qui te répond, il n'y a personne de chaud pour aller faire un tennis. Le problème c'est que c'est juste un sport où tu as besoin de quelqu'un en face de toi pour aller kiffer, prendre du plaisir. Et ce n'est quand même pas normal de ne pas trouver de partenaire pour ça. Et il y a toujours une excuse, il y a la pluie potentielle, il va faire trop chaud, ça c'est mon préféré, il va faire trop chaud. Il y a l'impossibilité de se déplacer, de se dire que c'est peut-être trop loin, ce n'est pas la bonne horaire. Tu sais, j'ai la réunion qui s'éternise, tout ça. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement te donner les conseils pour trouver un bon partenaire pour jouer régulièrement au tennis. La première chose que tu dois faire, c'est passer du temps dans les clubs de tennis. Il y a certains clubs de tennis où il y a toujours des personnes qui y travaillent, des personnes qui juste chillent dans le club de tennis. Passe du temps dans ce club-là et dès que tu vois quelqu'un, tu lui parles, tu lui dis que tu as envie de jouer, que tu es motivé et tu le notes dans ton téléphone. La deuxième chose que tu peux faire, c'est trouver des groupes, notamment des groupes Facebook où il y a des recherches de partenaires. Je sais qu'à Paris, il y a beaucoup de groupes de recherches de partenaires et tu vas pouvoir aller dessus et dire qui est-ce qui est disponible. À l'avance, tu peux peut-être même booker un terrain. Le troisième conseil que je te donne, c'est de ne pas hésiter. N'hésite pas après, quand tu as un numéro, à envoyer un message. N'hésite pas quand tu es dans un club à interpeller quelqu'un pour lui dire « Salut, j'ai tel niveau, j'aimerais jouer à telle heure ». C'est comme ça que tu vas te faire tes premières connexions. Le conseil d'après que je peux te donner, c'est bien noter rigoureusement tous ces contacts dans ton contact de smartphone. Tu viens noter Sébastien, Justine. Tu notes leur prénom et tu mets un petit tag « Joueur tennis, tel club ». Comme ça, après, dans ton smartphone, tu tapes directement « Joueur tennis » ou « Tennis » et tu retrouves les joueurs dispo. Le conseil que je peux te donner aussi, c'est de créer un groupe WhatsApp. Tout le monde adore les groupes WhatsApp de personnes qui sont motivées pour quelque chose. Mets pas plus de 10 personnes dedans. Tu mets les 10 personnes et tu écris quand tu as besoin de jouer. Tu dis « Je suis dispo jeudi à 14h. » « Qui est-ce qui veut jouer avec moi ? » Enfin, le dernier conseil que je peux te donner, c'est « Sois cool ». Une fois que tu es sur le terrain avec quelqu'un, prends du plaisir avec. Sois sympa. Donne un petit compliment. Donne des conseils. S'il faut, garde des bonnes relations avec les premières personnes avec lesquelles tu joues, puisque c'est aussi eux qui vont te recommander. Si la personne A n'est pas disponible, il va te dire « Tiens, je sais que tu peux jouer avec C parce que lui, il est disponible. » Et c'est comme ça que, mise en relation par mise en relation, tu vas te développer ton carnet d'adresse pour trouver des partenaires de tennis. Enfin, le dernier conseil que je peux te donner, c'est « N'hésite pas aussi à aller jouer avec des personnes moins fortes que toi. » Je sais qu'on est souvent tenté par trouver des personnes plus fortes pour mieux jouer, mais joue aussi avec des personnes moins fortes. C'est eux qui, après, te mettront en relation. Et en fait, plus tu joues avec des personnes, plus ton carnet d'adresse va se développer. Donc, joue également avec des personnes moins fortes. En respectant ces sept règles, tu vas voir que ton carnet d'adresse va se développer petit à petit. Fais un jeu. Note en début du mois combien de personnes tu as dans ton carnet d'adresse comme potentiel partenaire. Applique les règles que je viens de te donner et à la fin du mois, tu renotes. Tu peux même te dire « Je me donne un objectif. Je veux à la fin du mois 15 partenaires potentiels pour jouer au tennis. » Si tu veux briller et être un meilleur joueur de tennis pour plaire à tes potentiels partenaires, je t'ai mis le lien en dessous d'une formation gratuite qui va t'entraîner pour avoir un meilleur coup de droit. C'est une formation de cinq jours que j'ai réalisée avec un joueur professionnel, Jules Marie, ancien 228e mondial. Et aujourd'hui, plus de 250 personnes ont déjà réalisé cette formation cette fois le prochain. Sous-titrage FR ?